Le 18 octobre 1980 est un jour de fête. Dans les quartiers nord de Marseille, la communauté musulmane s'apprête à célébrer le sacrifice d'Abraham, l'Aïd el-Kébir. Un grand moment dans le calendrier de l'islam. Vers 21h, cité des Flamands, 4 jeunes se sont donnés rendez-vous en bas d'une tour. Parmi eux, Wari Ben Mohamed, il a 17 ans. Il est de nationalité française. Ses parents sont français. Ahmed, son père, est d'origine marocaine. La famille s'est installée à Marseille au milieu des années 60. Fatma est la mère de Wari. Il était le quatrième de ses huit enfants. Mes enfants, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des... qui dorment dehors. Leur père était toujours derrière. Ils sont honnêtes, travailleurs, corrects jusqu'à maintenant. Le sport nous a unis. Il avait beaucoup de plaisir à faire du sport. C'était vraiment quelqu'un qui faisait plaisir à voir. Au réveil le matin, pendant les vacances, on se voyait. On se côtoyait. On est issus d'une grande cité comme les Flamands. C'était obligatoirement le rendez-vous de tous les ados, de tous les enfants dans le quartier. Wari a grandi dans la cité des Flamands, au nord de Marseille, le périmètre de la pauvreté et de l'immigration. En 1980, plusieurs cités sont déjà qualifiées de zones de non-droit. Ici, la police n'est jamais la bienvenue. Les caillassages sont fréquents. 21h45. Wari quitte le bâtiment huit. Il a rendez-vous avec un ami qui vient de réussir son permis de conduire. Ebri est le frère aîné de Wari. Farida, sa soeur cadette. Le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a un collègue qui passe le permis, justement, et qui réussit son permis. Donc, il ramasse quelques collègues, dont son frère, lui, mon frère, ils étaient quatre, et un copain à nous, là. Ils vont faire un tour de la cité. Il leur dit, ben, bon, voilà, on va faire un petit tour avec la voiture. Et puis, voilà. Dans la voiture, en fait, il y avait Zahir, Djamal, son frère, et ils sont assez clairs. C'est des cabiles, donc ils sont assez clairs. Et c'est vrai que mon frère, la Wari, c'est le seul qui est assez mat. Lui et mon frère Moumon, ils sont mat, très, très mat. Il avait les cheveux bouclés à l'époque, c'était un peu la mode, les crôles. Et je me souviens que mon père, il lui disait, tu me coupes ses cheveux. Il devait les couper le lendemain pour la haït. 22 heures. En rentrant chez eux, les quatre jeunes traversent la cité de la Busserine, à côté des Flamands. Zahir, le chauffeur, aperçoit un barrage de police, des CRS. Rien d'inhabituel dans ce quartier difficile. Le contrôle se passe sans problème. Permis de conduire, cartes grises, papier d'identité, tout le monde est en règle. Mais les CRS sont tendus. La cité de la Busserine est l'un des endroits de Marseille que les policiers redoutent le plus. Quelques minutes plus tôt, au même endroit, une BMW a forcé le barrage. Il s'agit d'une voiture volée. Un CRS a failli être renversé. Un autre est allé chercher dans le fourgon une mitraillette, une Mat 49. Le contrôle se déroule sous la menace de cette arme de guerre. Nous ont contrôlé de A à Z, puis la voiture au temps. Puis le chef, juste arrivé à la fin du contrôle, nous a tous remontés dans la voiture. Il nous a dit, bon, c'est bon, vous pouvez tous partir. Le CRS qui pointe sa mitraillette veut en savoir plus et semble se fixer sur Wari. Pourquoi ? À l'époque, on s'amusait beaucoup à la contrée, à la belote. On aimait bien jouer à des jeux de cartes. Et donc, à mon avis, il a trouvé, d'après ce que m'ont dit mes amis, un paquet de cartes, un jeu de cartes dans sa poche. Donc ce jeu de cartes, c'était un jeu de cartes qui était destiné à la belote, pour jouer entre copains. Et certainement, un papier avec les scores de chacun, quoi. On aimait bien jouer à la belote. Et donc, pourquoi le CRS est acharné, c'est peut-être par rapport à ce paquet de cartes. Les jeunes s'impatientent. Des propos racistes fusent. Le CRS finit par dire, ce soir, il fait froid, j'ai la gâchette facile. Et c'est plus à ce moment-là qu'une rafale est partie, quoi, de ma fenêtre, qui a atteint le collègue à l'arrière. Voilà, donc, là, Wari, il est décédé à peu près à ce niveau-là. Et le barrage, il était là. Du balcon, on voyait. Je voyais le machin des pompiers, de l'ambulance. Mais je me disais, c'est pas possible. Il est blessé, il est gravement blessé, mais il n'est pas mort. Alors qu'il était déjà mort sur le coup. Ils nous ont fait attendre, ils l'ont mené en ambulance. Ils ont traîné mes parents, on attendait. Jusqu'à un fameux coup de téléphone de mon père, où il nous confirme qu'il était mort. Mais il était mort sur le coup. Il était déjà mort dans la voiture. C'est pas évident. C'est dur, c'est dur. C'est dur de voir ça. Et quand ils l'ont pris à la morgue, ils m'ont dit, vous ne rentrez pas. Je dis, non, je rentre. Vous me laissez rentrer, sinon je fais un scandale. Ils m'ont laissé rentrer. Je regardais mon fils. C'est là que j'ai vu qu'il avait là. Là, là et là. On dirait un point de cigarette, là. Et là, là, c'était ouvert. Quand on est allé le voir à la mort, il avait un point, un point là. Et ça traversait jusqu'à là. J'ai sulevé la tête, une tâche là. Les coups de feu ont été tirés à bout portant. Il y a du sang partout dans la voiture. 30 ans après les faits, aucun des témoins qui se trouvaient à côté de Wari ne veut évoquer ces instants, tant le traumatisme est encore fort. L'homme qui tire la rafale meurtrière est un jeune gardien de la paix. Tout juste 23 ans. L'amnistie dont il a bénéficié nous interdit de dévoiler son identité. Comme Wari, ce CRS est né de l'autre côté de la Méditerranée, à Tunis. Dans une famille de petits blancs rapatriés à Marseille avant l'indépendance de la Tunisie. Une famille qui couvre ce fils qui a choisi le même métier que son père, fonctionnaire de police. Maître Grosso était l'avocat du jeune CRS. Très tôt d'ailleurs, j'ai rencontré ses parents qui sont venus me voir. Et ça, c'était quand même, on voyait que c'était encore un jeune homme qui était très proche de ses parents, qui n'était pas encore très aguerri, bien qu'il exerçât une profession qui aurait mérité plus de maturité, je pense. Le jeune CRS est assez mal noté par ses supérieurs qui le jugent immature et vulnérable. Pourtant, sa hiérarchie n'hésite pas à l'envoyer sur le terrain miné des cités des quartiers nord de Marseille. C'était tout des jeunes gens qui n'étaient pas très aguerris. Et le chef de poste n'était pas quelqu'un non plus qui avait un grade très élevé. Et donc, on a lancé ces jeunes gens, en effet, sans trop d'expérience. Cette nuit du 18 octobre 1980, toute la cité de la Busserine entend les déflagrations. Les habitants affluent sur les lieux du drame, les policiers appellent des renforts. Avant que l'émeute n'éclate, le CRS est emmené à l'hôtel de police, où il va être placé en garde à vue. Deux jours plus tard, après des appels au calme, une manifestation est organisée dans le centre-ville de Marseille, sous haute surveillance policière. Je me souviens que mon père, il voulait qu'on manifeste. Mais voilà, ce qu'il voulait, c'est que ça ne se fasse pas dans la violence, ça ne se fasse pas... Il disait qu'il faut montrer que nous aussi, on est capable de marcher dans le deuil, surtout pour la mémoire de l'avoir vu, rester dans le calme. Donc on a manifesté, on a fait des manifestations, jusqu'à la préfecture. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que nous sommes des Arabes ! J'ai vu quand même des CRS, ils avaient les larmes qui coulaient, en entendant ma mère crier, qui disait... Aujourd'hui, c'est l'Aïd, et vous, vous avez fait l'Aïd avec mon fils, vous avez fait... J'ai jamais vu qu'il pleurait, quoi. Comment expliquer qu'un fonctionnaire de police, lors d'un simple contrôle de routine, tire une rafale de mitraillettes et mette fin à la vie d'un jeune innocent ? Maladresse, acteur raciste, simple accident, légitime défense, beaucoup de choses ont été dites sur le geste du CRS, et lui-même a donné plusieurs versions des faits. Lorsque le véhicule Renault 12 des jeunes jeunes de la cité des Flamands s'est arrêté, il aurait appuyé le canon de l'arme sur la boîte à gants, pour tenir la boîte à gants ouverte. Ce qui est bien entendu, c'est une chose de ne pas faire. À ce moment-là, le jeu s'est baissé, j'ai cru qu'il allait faire un geste pour prendre quoi, je ne sais pas, mais je me suis reculé, et à ce moment-là, le coup est parti, de façon inopinée. Gilbert Collard est l'avocat de la famille de Wari Ben Mohamed. Pour lui, la thèse de l'accident n'était pas recevable. On s'est heurté à une première difficulté, c'est que la défense cherchait à démontrer que c'était un accident, que le coup de feu, le coup de mitraillette, était parti accidentellement. Donc on avait affaire à un banal accident de contrôle de police. Paul Tesser était chroniqueur judiciaire au moment des faits. Lui non plus ne croit pas à la thèse de l'accident. La faute est énorme, gravissime. Le fait de rentrer son arme par la fenêtre, en balayant comme ça, avec le canon du fusil mitrailleur qu'il avait dans les mains, en balayant l'intérieur de la voiture, et pour impressionner, répétant, ça me revient, j'ai la gâchette facile, j'ai la gâchette facile, effectivement, elle a été facile. Alors après, par la suite, il s'est expliqué, il y a eu des versions éclatées, on lui a permis, ce qu'on ne permet pas aux autres, on le lui a permis, c'est-à-dire de revenir sur ses déclarations, de dire le tout et son contraire. Dans une première déclaration, le CRS affirme que Wari a fait un geste brusque, de haut en bas, comme s'il voulait s'emparer d'une arme. Pensant se trouver en danger, il avait à armer le pistolet mitrailleur et ouvert le feu en direction de Wari. Puis dans une deuxième déclaration, il maintient cet ressenti en danger, mais prétend que les coups sont partis accidentellement au moment de l'armement. Il ne changera plus jamais de version. Je peux parler de maladresse parce qu'il me semble qu'à la lecture du dossier, tout confirmé à l'époque, que les stages de formation n'étaient pas suivis avec assiduité, que la hiérarchie ne contrôlait pas tout à fait ces stages. En 1980, Joachim Mazané est brigadier dans les compagnies républicaines de sécurité. En tant que responsable syndical, il a statué sur le cas du jeune CRS. Moi qui suis rentré en 1972, qui étais délégué très très jeune au sein des compagnies républicaines de sécurité, c'est une formation qui avait une formation continue. On faisait la formation tous les mois, il y avait une formation, donc on n'était pas mal formé. En plus, on allait au tir, on allait à tout cela et on nous apprenait aussi à se maîtriser soi-même. Donc c'est la devise des compagnies républicaines de sécurité. Je le répéterai simplement, c'est servir. C'est servir, c'est servir tout le monde, et non pas tirer. L'inverse de certains, c'est de maîtriser soi-même, mais de respecter ceux qu'on interpelle. Respecter ceux qu'on interpelle. En braquant à bout portant une arme qui est faite pour le tir à distance. Cette règle élémentaire est bafouée. D'autant plus qu'il s'agit d'une MAT 49. La mitraillette des campagnes d'Indochine et d'Algérie. Une arme de guerre, celle que manipulent les paras et les légionnaires. Un gros calibre, du 9 mm, extrêmement dangereux. On dit que la MAT peut vider son chargeur de 32 balles en une seule pression sur la détente. Ce défaut sera l'un des arguments mis en avant par la défense du CRS pour plaider l'accident. Pour tirer deux cartouches avec un MAT 49, il faut vraiment un mouvement furtif sur la détente. Parce que si vous appuyez quelques secondes, c'est le chargeur qui part tout seul. Pour tirer deux balles, il faut être soit un tireur chevronné, soit c'est un accident. Et nous, nous avons toujours plaidé la thèse de l'accident. Pour mettre une MAT 49 en position de tir, il faut effectuer trois gestes précis que les policiers ont répétés des dizaines de fois lors des entraînements. Basculer le chargeur, tirer la culasse et appuyer sur la sécurité qui se trouve à l'arrière de la crosse. Lorsqu'il braque son arme sur Wari, le CRS vient d'effectuer ces trois opérations. En posant son doigt sur la détente de l'arme, il sait qu'il peut tuer. La thèse de l'accident ne tient plus. Toute arme ne part pas seule. Il faut avoir le doigt sur la détente. Il faut arrêter de me dire tout et n'importe quoi. Ou alors il faut la faire tomber et puis ça part tout seul parce que ça a cogné. Mais quand vous tirez sur une arme, vous appuyez dessus. Il faut arrêter de me faire croire que le coup peut partir tout seul. On va dire que ça a été le pion. C'est celui qui a appuyé sur la gâchette. Mais pour qu'il appuie sur la gâchette, il y avait derrière lui des gens qui ont poussé. C'est une pièce de la machine, on va dire. Aujourd'hui, un acte raciste se commet, tout le monde se dresse. A l'époque, un acte raciste se commettait, tout le monde se couchait. La mort de Wari est indissociable du climat qui règne en France en ce début des années 80. Le pays est profondément divisé autour de l'immigration. Les élections présidentielles approchent. Dans quelques mois, on vote. Il y a fort à parier que François Mitterrand, candidat à l'Union de la gauche, l'emporte. Immigration et insécurité sont les thèmes favoris du pouvoir en place qui sent bien que les affaires lui échappent. A cela s'ajoutent les premiers slogans de l'extrême droite qui commencent à sortir de l'ombre. Dans la famille Ben Mohamed, on a gardé des souvenirs cruels de ces années-là. Je me souviens une fois, j'étais avec mon père à l'arrêt de bus. Et mon père, il fait signe, il ne s'est pas arrêté. Et je cours, je cours, je cours, je me rattrape à l'autre arrêt. Et je lui dis, mais comment... Mon père, il vous a fait signe à l'arrêt, pourquoi vous n'êtes pas arrêté ? Il m'a dit, mais je n'ai pas ce qu'à faire, moi, en arrêter pour les boules. À l'époque, défendre la cause d'un nord-africain contre un CRS, ça n'était pas bien vu. Ni dans la clientèle, ni dans les salons, ni dans les médias, ni dans les journaux, ni ailleurs. Dans les années 80, on est en pleine apogée d'un racisme qui avait éclos et qui était monté en puissance depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc il y a toute une série d'autres affaires du même type qui n'ont pas eu des aboutissements aussi dramatiques qui préfiguraient déjà ce qui allait se passer. La guerre d'Algérie. Un conflit sanglant que la France, au début des années 80, veut oublier. Pourtant, l'histoire est proche, même pas 20 ans. L'amnésie n'est qu'apparente. Partout en France, les maghrébins sont la cible de ceux qui n'ont pas digéré le désastre de la décolonisation. Benjamin Stora est l'un des meilleurs spécialistes de la guerre d'Algérie. Il y a des poches, il y a des résidus, des résistances qui n'acceptent pas l'histoire accomplie, qui n'acceptent pas la fin de l'Algérie française, qui n'acceptent pas l'indépendance de l'Algérie et qui ne comprend pas pourquoi, une fois l'indépendance obtenue, les Algériens continuent d'arriver. Cette question et cette sommation, on ne l'adresse à personne d'autre. On ne dit pas, par exemple, aux Polonais ou aux Italiens « La guerre est finie, le fascisme a été vaincu, pourquoi vous continuez de venir en France ? » Ça, on ne le pose pas aux Italiens. Mais par contre, pour les Algériens, ça vient à l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire, bon, l'indépendance a été obtenue, pourquoi vous êtes encore là ? C'est ça qui permet de mesurer en quoi cette question algérienne et coloniale au sens large continue de hanter souterrainement, disons, la société française. À Marseille, la question algérienne est particulièrement présente. La communauté maghrébine est la plus importante de France. Si Marseille est une ville-monde où toute la Méditerranée se donne rendez-vous, c'est aussi l'endroit où les cultures s'affrontent. Si les maghrébins sont nombreux, le nombre des pieds noirs est lui aussi très élevé. C'est à la fois une ville du métissage, du mélange, enfin, et d'ouverture, et puis une ville aussi de la xénophobie, du refus de l'autre, de la fermeture. Donc c'est ça aussi qui fonde la singularité de cette ville. C'est ces deux radicalités. Malheureusement, on privilégie trop l'une par rapport à l'autre, mais c'est quand même ça, Marseille. C'est ce qu'ils font de se creuser. Marseille, ville d'extrême, ville de violence. Mais partout en France, de l'île au banlieue de Lyon, en passant par Paris, aucune ville n'échappe au racisme. D'autant plus que début 80, le chômage passe le cap du million et draine déjà derrière lui son cortège de troubles sociaux. Les cités sont devenues des poches d'insécurité. L'immigration est montrée du doigt. Le pasteur Jean Costille est alors un jeune militant associatif. Il observe cette société qui se durcit au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans la crise. On est dans cette période qui se double à la fin des années 70 et au début 80, donc, par des expulsions importantes et de plus en plus importantes de jeunes étrangers, donc de jeunes de nationalité étrangère, évidemment, ayant commis ou commettant des actes de délinquance, plus ou moins importants, mais on était plutôt au niveau de la mobilette, et qui se voyaient expulsés administrativement par le ministre de l'Intérieur, quelle que soit la situation individuelle de la personne, au regard de sa famille, au regard de sa naissance ou pas en France, au regard de sa durée de vie ici, au regard éventuellement d'une épouse et d'enfants. En 1980, en pleine campagne présidentielle, le pouvoir, usé par plus de 20 ans de règne, décide de polariser le débat politique sur le vieux thème de la peur que suscite l'immigration. Un projet de loi baptisé Sécurité et Liberté est discuté à l'Assemblée nationale. Une question qui va peser lourd dans l'esprit des policiers qui se trouvent sur le terrain. Hélène Gaboriau est magistrate. En 1980, comme beaucoup de ses collègues, elle voit arriver une loi qui reste pour elle synonyme du tour de vice donné par le pouvoir en place. C'était privilégier les atteintes aux libertés au nom, justement, de la protection de la sécurité. C'était privilégier la répression, privilégier les procédures plus ou moins expéditives. Et c'était cette idéologie. La sécurité est le bien des biens le plus suprêmes. Et peu importe si on porte atteinte à la liberté pour protéger, ou soi-disant protéger, ce bien-là. Il était clairement inscrit dans la loi qu'un étranger qui était au chômage depuis plus de 6 mois se verrait retirer son droit de travailler. Et puis ensuite, comme il n'avait plus le droit de travailler, on lui retirerait aussi sa carte de travail. Ça concernait peut-être 300 000 ou 400 000 étrangers par an. C'était le projet. Le projet de loi Sécurité et Liberté donne plus de pouvoir à la police. Les contrôles se musclent. Elle impose à tous les majeurs d'avoir sur eux en permanence leur papier d'identité. Les policiers reçoivent des ordres stricts. La chasse aux jeunes étrangers est intense. Quand Wari Ben Mohamed croise la route du CRS meurtrier, il y a fort à parier que le policier cherche l'un de ces jeunes délinquants que vise le projet de loi. Wari est français, son casier judiciaire est vierge, mais il a un physique fortement typé. Eugène Asensio était le numéro 2 du syndicat des policiers en tenue. Il a gardé en mémoire des anecdotes qui en disent long sur le racisme qui régnait dans la police. Il y avait un noir qui circulait sans ticket de train de Paris vers le Havre. Et c'était un noir. Il a été arrêté et transporté au commissariat du Havre. Et un policier, il avait 54 lettres de félicitations à la police parisienne. Et il a été révoqué. Moi, j'ai proclamé sa révocation. Il avait fait boire le noir dans la gamelle du chien. Par l'intermédiaire de la radio, on dépeignait des gris, des noirs, des NA, des basanés, des fortement basanés, des très fortement basanés, des types méditerranéens exacerbés. Voilà ce qu'on entendait sur les ondes de la radio et de la police. La tête d'une compagnie de CRS ce n'est pas tenue par un communiste ou ce n'est pas tenue par un syndicaliste. Ils étaient rares, les commissaires qui étaient de notre côté à l'époque. Il y en avait qui étaient très bons. Mais compte tenu de leur état d'esprit et de leur connivence avec la politique du moment, bon, ils laissaient un peu faire. Ceux qui étaient intéressés par la violence et qui étaient intéressés pour les ratonnades, ils ne s'en privaient pas. C'était les arrivées. Ils tiraient le frein à la main. C'est le grincement de pneus. On claque les portes et on sort. Tout le monde contre le mur. Mains contre le mur. On fouille. C'était impressionnant. Les contrôles d'identité étaient impressionnants. Cette violence qui colle à la peau de la police, le racisme, la politique sécuritaire du pouvoir sont-ils à l'origine du geste meurtrier du CRS ? Pour beaucoup d'observateurs, le lien est évident. Le climat qui règne dans la police, sur le climat que font régner les autorités, que fait régner la politique sécuritaire qui commence à devenir un enjeu terrible. Non, il n'est pas seul à tirer. Ça, c'est évident. C'est un tir collectif. Un vrai tir collectif. Un arrosage collectif meurtrier. On a eu des fleurs, on a eu des lettres, on a eu des télégrammes. Je les ai jusqu'à maintenant, des télégrammes de partout, des télégrammes des gens qu'on connaissait jamais. Mais c'est vrai, les gens qu'on connaît pas, c'est pas des gens que je connais, des gens que je connais pas. De partout, de partout, 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 les télégrammes qui arrivaient, des mouchoirs et tout le reste. Et même des chèques. Tout ce qu'attend la famille Ben Mohamed, c'est que la justice passe. Le 20 octobre 1980, au terme d'une garde à vue, le CRS est présenté à un juge d'instruction qui l'inculpe d'homicide involontaire et le place sous mandat de dépôt. Le policier est écroué à la prison des Beaumettes. Il va y rester trois mois. Cette première attitude de la justice est pour le moins curieuse. En inculpant le policier d'homicide involontaire, elle penche pour la thèse de l'accident. En l'envoyant en prison, elle se contredit car un accident n'entraîne presque jamais de détention préventive. La hiérarchie de la police est plus claire. En mars 1981, le jeune CRS est révoqué. La réalité des choses, c'est qu'à l'époque, ça avait fait du mal au corps des compagnies républicaines de sécurité et aux fonctionnaires de police en général par rapport à cette affaire où un innocent est mort. Point à la ligne. Ça s'arrête là. Il n'était pas connu du service de police, il n'était pas ceci, cela. Mais que le coup soit parti ou pas parti, il y a mort d'homme. Et à mort d'homme, la responsabilité appartient à celui où le coup est parti. Après l'inculpation du CRS, le juge d'instruction ordonne une reconstitution. Cet élément capital de l'enquête va se passer à l'hôtel de police de Marseille et pas dans la cité de la Busserine, jugée trop sensible. On imagine la pression qui va peser sur les témoins qui doivent s'expliquer dans le saint dessin de la police marseillaise. En 1980, instruire une bavure n'était pas aussi évident qu'il n'y paraît. Une arrestation qui se termine par une mort n'était pas considérée forcément comme justifiant d'une enquête judiciaire. Rien que le fait de ne pas avoir classé sans suite, d'avoir saisi un juge d'instruction avec tous les pouvoirs que cela représente, je crois que c'est quand même un progrès qu'il faut noter. Dit même 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Robert Badinter, un avocat, devient ministre de la Justice. Des choses bougent en France. En novembre 1981, l'instruction de l'affaire du CRS est bouclée. La thèse de l'homicide involontaire est confirmée. Pour la justice, le meurtre de Wari est dû à une maladresse. Un simple délit qui sera jugé devant un tribunal correctionnel et pas devant une cour d'assises. Tout le monde était tombé d'accord pour dire que ça ne vaut pas le coup de mobiliser un jury d'assises et puis il y a la qualification qui fait peur. d'homicide, même si ce n'est pas d'assassinat, bien sûr, mais d'homicide. Donc ça, ça fait peur. On dit, on fait le minimum, le service minimum. Bon. révolté par cette décision de justice, le père de Wari écrit au ministre de la justice, Robert Badinter. Monsieur le ministre, nous tenons à vous faire part de notre inquiétude. Comment peut-on conclure un accident involontaire ? Comment croire qu'une défectuosité de l'arme blanchit le coupable ? Nous ne sommes pas animés par un esprit de vengeance, mais nous voulons que la justice se fasse. nous ne voulons pas que demain, d'autres parents immigrés pleurent la disparition d'un enfant suite à une bavure. On a eu quand même pas mal de pression des pouvoirs publics, en fait. Les gens qui auraient dû normalement faire leur boulot correctement se disaient plutôt au mieux qu'on étouffe tout ça et qu'on mette pas ça au grand jour parce que c'est pas n'importe quoi. On était vachement isolés, très isolés. Si vous regardez les manifestations, il n'y a pas pléthore de personnalités. Si vous regardez les journaux, on n'a pas des cohortes de signataires qui venaient nous soutenir. Donc vraiment, c'était à l'époque un combat dur, dangereux et dur. Comme s'il y avait une grosse machine qui se mettait en route et vous, vous étiez le petit grain qui venait un petit peu perturber tout ça et ça plaisait pas. 11 mai 1983, le CRS comparait devant la cour correctionnelle de Marseille. Ni les lettres aux ministres ni les manifestations n'ont infléchi la décision du tribunal. Pour les magistrats qui ont instruit le dossier, le meurtre de Wari reste un accident, un homicide involontaire. Lors de l'appel des témoins, il manque les policiers qui se trouvaient là le soir du drame. Le chef de groupe qui a effectué le contrôle a été muté en Guadeloupe, un autre est à Lille, le troisième est introuvable. Mais la famille ne baisse pas les bras, même si tout semble se liguer contre elle. On a dû faire avec ce qu'on avait, même les gens qui étaient là pour la baladerie, la balistique, par exemple, et tout le reste, pour vraiment affirmer qu'il y a eu une intention de l'homicide. Tout cela ont été un petit peu... Ils ont défailli à leur devoir. Alors, il a fallu s'attacher à démontrer que le coup de feu avait été tiré volontairement. Déjà, si on pouvait obtenir la reconnaissance du caractère volontaire, c'était une victoire, encore une fois, dans le contexte de l'époque. L'idée, c'est de bien qualifier les choses. Un meurtre est un meurtre, un homicide par imprudence est un homicide par imprudence, il ne faut pas mélanger les choses. un coup de théâtre va avoir lieu au tribunal correctionnel de Marseille. Fait rarissime, les magistrats qui jugent le CRS se déclarent incompétents et vont annuler ce que leurs collègues de l'instruction avaient décidé. Le 14 mai 1983, le policier est donc renvoyé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. C'est la cour d'assises. Elle va faire son boulot quand même. De toute manière, si la correctionnaire reconnaît qu'il y a eu crime, donc elle est inapte, elle n'est pas capable de juger ce monsieur-là parce que c'est pas eux de juger un crime comme ça. Donc nous, quand on s'est dit, c'est déjà une partie de gagné. C'était pas complètement gagné, mais c'était une partie de gagné. Se déclarer incompétent quand un policier était poursuivi dans une affaire comme ça, c'était déjà un geste relativement courageux. Pour nous, c'était vraiment une victoire. On pensait que il allait être jugé d'inhumane comme il faut. Nous sommes en 1983. Les rêves du printemps socialiste se sont écroulés. Les discours racistes de l'extrême droite ont désormais pignon sur rue. Un CRS, symbole de l'ordre et de la sécurité, doit maintenant répondre d'un crime devant les assises. « Jamais, jamais, nous ne laisserons notre pays s'arrabiser ! » 1983, élection municipale. À Dreux, Jean-Pierre Stierbois, membre du bureau politique du Front National, fait 12,6% des voix. 1984, élection européenne. 10 élus du FN sont envoyés au Parlement. Rien ne semble arrêter la montée de Jean-Marie Le Pen. « On a par conséquent là l'installation d'un courant politique qui va peser de manière incontestable sur la vie politique française qui n'existait pas dans les années 70. Là, la gauche étant au pouvoir, eh bien, ce courant de l'extrême droite va s'affirmer comme une sorte de, j'allais dire, d'opposants résolus et numéro 1 à la gauche, quoi. Le 2e procès du meurtrier de Wari va se dérouler dans ce climat de tension. Une époque où des fractions d'extrême droite tentent d'intimider ceux qui défendent les victimes de crimes racistes. J'ai moi-même échappé à l'assassinat par hasard. J'avais reçu une lettre « Mort aux avocats qui défendent les Arabes, mort aux Arabes, on tuera ton client, on te tuera après. » Signé Charles Martel. À l'époque, je n'ai pas vu une association se lever pour me soutenir. Pas une. Donc, il a fallu vraiment qu'il y ait quelques fous qui aillent au feu. Vaincre le racisme va devenir le combat de toute une génération de jeunes qui ne demandent qu'une chose, faire partie de la société française et ne plus en être la cible. Le mouvement naît dans la banlieue lyonnaise. Un habitant des Manguettes, Toumi Djadjaye, est sur un lit d'hôpital, victime d'une balle tirée par un poteau. d'un policier. À son chevet, un prêtre, Christian Delorme, un de ces fous qui se sont battus pour que les crimes racistes ne restent pas dans l'anonymat. « Je crois qu'entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, on a dû compter plus de 120 morts, de morts violentes en France. Et face à ces morts violentes qui sont souvent animées par du racisme, eh bien, on voit une grande mensuétude de la magistrature et des attitudes policières qui posent question. Et donc, dans ce contexte-là, avec un groupe de jeunes du quartier des Manguettes, eh bien, on commence à construire ce projet d'une grande marche à travers la France. La marche part de Marseille le 15 octobre 1983 comme un hommage à Wari et à Zahir Boudjellal, tuée 4 mois plus tard exactement au même endroit, citée de la Busserine. Saïd Bouamama est aujourd'hui sociologue. En 1983, il était l'un des jeunes organisateurs de la marche pour l'égalité. Renguenez vos fusils, les marcheurs sont arrivés. Donc, tous ceux qui ont voulu mettre dans la marche une conscience politique extraordinaire se trompent, ils rêvent. Tous ceux qui ont voulu mettre dans la marche un message politique qui serait particulier se trompent également. Le message était effectivement politique mais il était simple. Nous voulons vivre et nous en avons assez de ce qu'on appelait à l'époque la mort des frères d'apprendre quotidiennement que des personnes issues de l'immigration se faisaient tuer uniquement parce qu'ils s'appelaient Mohamed ou Kader. J'étais à Paris faire la manifestation. J'étais à Aix faire la manifestation. On est restés avec mon mari à l'époque. On sortait dehors. La manifestation, la faim, la soif, le malheur, notre malheur à nous et le malheur de la famille et où on était. On était sur Aix. Où il y avait la manifestation, on était présents parce qu'on croyait qu'on allait avoir la justice. L'arrivée à Paris était une arrivée euphorique, euphorique. Ça dansait dans les rues, ça chantait, les gens s'embrassaient. On avait vraiment l'impression que quelque chose était tourné. Le fait de savoir qu'on était 100 000 à l'arrivée, c'était vraiment l'impression que ça y est, la société française avait compris qu'il était important de se mobiliser contre ces crimes racistes et contre le racisme. L'accueil par Mitterrand était aussi porteur d'espoir puisqu'on se disait si le président de la République qui à aucun moment auparavant n'avait fait référence à ce racisme qui tuait nous recevait à l'Elysée, eh bien sans doute que les choses allaient changer. Donc c'était effectivement de la joie, de la danse et de l'espoir. Dans le sillage de la marche pour l'égalité, un slogan fleurit. Touche pas à mon pote, une main jaune sur le revers d'un veston. Le mouvement est adoubé par les chefs socialistes. Le combat contre le racisme devient la préoccupation du pouvoir qui entend bien récupérer le bénéfice de cette mobilisation. Faudesilla a été le président de SOS Racisme entre 1992 et 1999. La marche pour l'égalité est à l'origine de son engagement. De cette marche-là naît l'idée de pouvoir lui donner une colonne vertébrale, je veux dire, et d'en faire un mouvement beaucoup plus large et surtout d'en faire un lieu dans lequel des jeunes juifs, des jeunes arabes et des jeunes noirs et des jeunes blancs peuvent ensemble combattre le racisme et l'antisémitisme. Il y avait ce côté pédagogique d'une génération qui voulait démontrer qu'elle était là, installée là, qu'il fallait faire avec, qu'elle était française, qu'il y avait une phase d'intégration de l'assimilation mais qu'elle était passée et qu'on ne peut pas demander plus que, voilà, grandir dans une école française, penser en français, rêver en français. Le grand espoir des années 80, c'était effectivement que la France reconnaisse tous ses enfants et qu'une société métissée se mette en place. C'était ça le grand désir, le grand rêve des années 80. Ce n'était pas le rêve du différentialisme, du culturalisme, de la séparation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux dire que c'était vraiment l'égalité des droits qui dominait. En 1986, aux élections législatives, la gauche socialiste est battue. 35 députés du Front National entrent à l'Assemblée. A Marseille, le parti frontiste totalise 28% des voix. Dans ce nouveau contexte, à Aix-en-Provence, la Cour d'Assise s'apprête à juger un CRS pour un meurtre commis il y a 7 ans. 23 septembre 1987, la Cour d'Assise va rejuger le CRS. Une fois de plus, les habitants de la cité des Flamands se sont mobilisés. Celui qui avait déclaré à Wari qu'il avait la gâchette facile risque une peine de 20 ans d'emprisonnement. Encore faut-il que la Cour reconnaisse les évidences d'un dossier. Un bras de fer va s'engager entre la famille Ben Mohamed et l'avocat général. On va se heurter à l'attitude de l'institution, c'est-à-dire de l'avocat général qui va mettre tout faire pour atténuer sa responsabilité, protéger quelque part la police. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit il a été très peu général, beaucoup avocat. ce qu'il voulait tout dire. Les neuf jurés de la Cour d'Assise qui vont juger un ancien policier en leur âme et conscience sont des gens ordinaires. Un échantillon du peuple de France tiraillé entre les discours racistes, les débats sur la sécurité et l'immigration. Quelques mois plus tôt à Paris, lors d'une manifestation étudiante contre la réforme de Vaquet, Malik Ousekine est tué par les voltigeurs de la police. Une nouvelle bavure qui a relancé tous les débats. A Aix-en-Provence, la politique entre dans le champ de la justice. La première thèse qui a vu d'une part le racisme voulait voir également un affrontement entre droite et gauche. Je ne peux pas dire qu'un accident soit plutôt de droite ou plutôt de gauche. Nous, on a plaidé la thèse de l'accident. Je me suis efforcé à démontrer et à ne voir dans ce procès que celui d'un accident et non pas celui d'une thèse politique. Et la défense du CRS va marteler que les balles ont été tirées par accident, qu'il ne peut s'agir que d'une maladresse et qu'une cour d'assises ne peut juger ni la maladresse ni l'incompétence. Mais au point de vue du résultat judiciaire, je pense qu'en fait, les tribunaux ont retenu la thèse que nous avions soutenue, c'est-à-dire la thèse de l'accident. Parce que si on avait retenu la thèse du meurtre, il est évident qu'on n'aurait pas prononcé une peine de cet ordre, mais une peine supérieure. Donc, je pense que la situation a été analysée correctement puisqu'il s'agissait d'un accident. Verdict, 10 mois de prison dont 6 avec sursis. L'ancien policier qui a déjà effectué plus des 2 tiers de la peine ressort libre de la cour d'assises. Le message de la justice rendu au nom du peuple est clair. On ne touche pas à un CRS. La France nous a trahis ! La France m'a trahis ! Comment expliquer à une famille que la vie de Wari ne vaut qu'une peine ridicule ? Il n'y aura pas d'appel. A cette époque, la loi ne le permet pas. Aucun recours possible. Comment admettre que ce qui s'annonçait comme une démonstration de droit se transforme en une cruelle parodie de justice ? On aurait dit que ce n'était pas une personne qui l'avait tuée. On aurait dit que la personne qui l'avait tuée n'avait aucune importance pour la société. C'était quelqu'un... C'était à moins que rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Je me suis dit que moi, si j'avais commis le même acte que le sien, j'aurais pris perpète. Moi, j'aurais pris perpète. Cette justice n'était pas à la hauteur de la souffrance, n'était pas à la hauteur du crime commis. Mais on craignait tellement qu'il soit acquitté. On craignait tellement que la présence des policiers dans la salle, le poids des syndicats de police, le poids de l'insécurité, le poids du racisme. Il faut bien appeler les choses par leur nom. On craignait tellement que tous ces poids conjugués finissent par peser trop lourdement dans la balance et aboutissent à une décision d'acquittement, ce que la défense quand même avait osé demander. des familles me disaient mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait à la France ? C'est comme s'ils avaient quelque chose. La mort de leur enfant était liée directement au fait que quelque part ils avaient fait quelque chose à ce pays. L'histoire comme celle de ce jeune assassiné en 1980 devrait être connue et enseignée aujourd'hui. Ça s'est produit il y a 30 ans quand même. Mais c'est avec des épisodes comme celui-là et par l'accumulation dans le silence de ce type d'épisodes que peut se mesurer le niveau du ressentiment dans le silence. Dans l'apparence du silence ou dans le secret des familles et des communautés. C'est cela qui va fabriquer l'explosion qu'on va connaître dans la société française de la fin des années 90-2000. Parce que il y a un profond sentiment d'injustice qui existe. Un profond sentiment d'injustice le sentiment qui va naître dans les années 90 tout au long des années 90 pour culminer ensuite dans les années 2000 c'est celui du deux poids deux mesures. Le retour de la promenade a été dramatique et fatal pour Guargué. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est tombé sur lui malheureusement et ça n'aurait dû jamais arriver. normalement. Rien n'aura servi la justice pour Wari. Ni les lettres d'un père désespéré. Ni les marches pour l'égalité. Ni un slogan qui disait « Touche pas à mon pote ». Il restera jamais dans l'histoire de France que la vie d'un jeune Français ne valait que quelques mois de prison. À cause de ses origines. cette vérité ne cesse de hanter nos mémoires. Elle demeure la part d'ombre de notre identité nationale. de notre identité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada